La manière dont vous êtes venu, tout le monde, de cette voie illégale, vous êtes placé de façon automatique sur la voie de déportation. Et cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on veut vous faire retourner de la manière dont vous êtes venu. C'est comme un cercle. Tu rentres illégalement, on veut te faire sortir de façon directe. Il y a une loi qui protège les immigrants aux États-Unis quand tu rentres de façon illégale et tu demandes l'azur. On ne peut plus te retourner dans ton pays sans que tu n'as pas ton jour devant le juge. Cela veut dire quoi ? On va te donner l'opportunité de venir devant un juge, s'expliquer, puisqu'on vous donne ce droit. Et donc toute cette procédure, c'est ça en fait. C'est pour vous donner l'occasion de venir devant un juge, vous expliquer. Maintenant, je vais dire, il y a beaucoup de cas actuellement, il y a ceux qui ont déjà des audiences devant le juge. Il y a certains aussi, même s'ils sont venus de cette voie illégale, leur procédure judiciaire n'est pas encore ouverte. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Quand tu regardes ton énorme en ligne, le numéro qu'on vous donne, tu verras que tu n'as pas encore, il n'y a rien sur toi. Ne t'inquiète pas, cela est arrivé parce que l'immigration est inondée actuellement. Et donc ce qui fait que même si on vous donne, et le notice to appear, notice to appear, c'est comme une convocation. Même si on vous donne ce document, ils n'ont pas encore envoyé ça au niveau du juge. Ce qui fait que le juge n'a rien contre toi encore. Et donc ce qui fait qu'en ce moment, vous êtes censé envoyer votre application devant le USCIS. Je vais vous expliquer les deux organes de migration aux États-Unis. Et donc il faut envoyer ton application là-bas, au moins pour être dans la procédure de permis de travail qu'on va beaucoup parler aujourd'hui. Et donc si toutefois, jusqu'à présent, tu n'as pas un rendez-vous devant le juge, tu regardes en ligne, tu ne vois absolument rien, ne t'inquiète pas. Mais il ne faut pas s'asseoir à côté, s'il vous plaît. Il faut bien écouter ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des erreurs. Ne se dis pas que quand je regarde en ligne, il n'y a rien sur moi encore que vous allez s'asseoir. Vous avez intérêt d'une année d'envoyer vos applications d'asile. Et donc si tu essaies d'attendre, avant qu'on ouvre ton application devant le juge, et là une année est passée, tu ne peux plus avoir l'asile aux États-Unis. Donc c'est très important de consulter avec un avocat, si vous êtes dans cette situation, pour qu'au moins l'avocat puisse envoyer votre application devant l'USCIS. En attendant qu'on ouvre votre procédure de déportation devant le juge. Donc il faut savoir qu'il y a deux organes aux États-Unis qui s'occupent de l'immigration. Il y a USCIS et il y a le tribunal d'immigration. Les deux sont très différents. Et il faut faire... Devant le juge, puisqu'il n'y a pas encore une procédure de déportation contre toi. Tu envoies ça à USCIS, l'Office de l'Immigration. Maintenant, tous ceux qui sont venus de façon illégale, où il y a une procédure judiciaire contre toi déjà, leur application, vous allez envoyer ça devant le tribunal de l'immigration. Ok ? Maintenant, c'est que je disais tout de suite, si tu es venu illégalement, mais la voie de déportation n'est pas encore ouverte, tu es venu avec un visa. Donc tu envoies ça au niveau de USCIS, l'Office d'Immigration. Je sais que c'est des choses que les gens vont faire des erreurs. C'est pour cela que je suis en train de vous expliquer. Je sais que ça va être difficile de comprendre, mais je vais me forcer. Au moins, si vous avez plus de questions, vous pouvez me joindre. Mais je ne voudrais pas que quelqu'un reste à la maison, bras croisés, et soit disant que, oh, il n'y a rien sur moi, je suis allé au tribunal, ils disent qu'ils n'ont rien sur moi, et donc je vais attendre. Et avec ça, vous allez faire des erreurs. Donc ça, c'est par rapport aux deux organes qui s'équipent de l'immigration. Maintenant, la plupart d'entre vous sont devant le juge. Aux Etats-Unis, la loi est que c'est seulement le juge qui peut déporter quelqu'un. C'est pour vous dire qu'il ne faut jamais avoir peur. Tant que tu n'as pas encore une déportation, personne ne peut te renvoyer des Etats-Unis. Très important, parce qu'il y a des gens que vous allez, peut-être, qui veulent vous faire peur un jour, ils vont vous dire, je vais appeler la police sur vous, on va te faire retourner dans ton pays. Il faut le regarder, tu dis, tu ne peux pas. OK ? Tant que le juge ne te dit pas de sortir, personne ne peut venir à la maison te prendre et te ramener dans ton pays. Et donc, ceux qui ont une procédure devant le juge, il faut savoir que vous allez avoir deux audiences. OK ? Vous allez avoir deux audiences devant le juge. Il faut bien retenir ça parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. OK ? Donc, deux audiences. La première audience, souvent, la plupart d'entre vous ont cette date déjà. Le document qu'on vous donne de la détention à cette date qui est déjà fixée, pour certaines, il y a deux ans, il y a trois ans, pour certaines, dans un mois. OK ? Il faut prêter attention sur cette date. Ça, ça va être votre première audience. Et l'audience, là, souvent, j'essaie de vous expliquer en français, c'est comme l'audience préliminaire en français. OK ? C'est très formel. Souvent, si vous avez un avocat, tu n'as même rien à dire. C'est un avocat qui va parler. Et cette audience, souvent, c'est comme en matière criminelle. Si tu arrêtes quelqu'un, il faut l'expliquer pourquoi il a été arrêté. Donc, cette première audience, là, c'est pour vous expliquer pourquoi vous êtes placé sur la voie de déportation. Le juge veut vous lire les faits qu'ils ont contre vous. Le juge veut vous montrer la loi américaine que vous avez violée en rentrant ici sans un visa. Et donc, quand vous regardez le document, il y a un document important qu'on vous donne. Le titre, c'est « Notice to appear ». Il faut vraiment payer. Il faut prêter attention sur ce document. OK ? Puisque ça, c'est votre convocation en français. OK ? Et donc, sur ce document-là, les faits qu'ils ont contre vous se prouvent dans ce document. Et les faits sont très simples. C'est juste quatre points souverains. Ça veut dire que vous êtes de la dîner. Vous n'êtes pas américaine. Vous êtes rentré ici tel jour. Et le quatrième point va dire que vous êtes rentré sans un visa ou une autorisation de rentrée. Ensuite, il y a la loi que vous avez violée, qu'on va citer là-bas pour dire que c'est cette loi que vous avez violée. Et donc, le juge, souvent avec votre avocat, va discuter ces faits. Le juge va demander à votre avocat pourquoi, si vous acceptez les faits, ou si vous acceptez encore que vous avez violé la loi. Et souvent, la réponse à ces deux questions, c'est oui. Parce qu'il n'y a rien à mentir. Vous n'êtes pas américain. Vous êtes de la dîner. Vous êtes rentré ici tel jour. Et quand vous rentrez, tu n'en avais pas de visa. Ça, c'est une réalité. Et ensuite aussi, vous avez violé la loi. Et donc, les avocats, la plupart du temps, on accepte les faits et on accepte aussi que vous avez violé la loi. Maintenant, après ça, le juge demande qu'est-ce que vous voulez faire face à ces allégations. Et souvent, on répond en disant que vous avez demandé l'asile. Et souvent, si votre application est désenvoyée, votre avocat va indiquer ça au juge. Si ce n'est pas encore envoyé, le juge souvent donne une date pendant laquelle il faut amener ton application d'asile. Et donc, c'est après ça, le juge veut se rassurer que vous êtes informé de ce que je vais vous dire tout de suite. Que vous êtes informé que vous n'allez jamais raté vos rendez-vous. Ça, c'est le premier point. Tu ne peux pas rater vos rendez-vous. J'ai eu tellement de clients de nos parents d'ici qui sont là pendant des années. C'est l'erreur qu'ils ont fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis venu vous expliquer les choses pour éviter de faire les mêmes erreurs. Vous ne pouvez pas rater à vos audiences. Et souvent, les gens ratent leur audience parce qu'ils déménagent. C'est ce qui va se passer. Vous êtes venu aujourd'hui, vous habitez avec mes parents, il y a quelqu'un qui vous laisse rester avec eux. Mais à un moment, vous allez commencer à travailler, vous allez avoir un peu d'argent, vous voulez avoir votre propre logement, vous voulez changer d'état. Mais à chaque fois que tu changes d'état, s'il te plaît, il faut changer tes adresses devant l'immigration. Et il faut le faire très bien. Il faut éviter des erreurs puisque les gens vont appeler, dire, oh, je veux changer mon adresse. Peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui va prendre l'adresse là-bas. La personne ne va pas changer. Alors qu'il y a une forme, il y a des formes spécifiques qu'il faut remplir. Pour pouvoir changer ton adresse de façon correcte. Puisque si tu ne changes pas de façon correcte, ça remet à la même chose. Maintenant, la plupart de nos parents ici, ils déménageaient comme ça. Et souvent, cette procédure, c'est une procédure qui va prendre des années. Et souvent, vous avez vu ça, les dates changent. Pour une audience aujourd'hui, le juge va canceller. On va te donner une nouvelle date. La date là va arriver encore. On va changer ça. Et donc, souvent, la procédure prend beaucoup de temps de sorte que vous avez changé d'adresse à un moment. OK ? Mais il faut faire en sorte que je ne sais pas combien de clients que j'ai aidé qui ont fait ces erreurs-là. OK ? Et donc, s'il vous plaît, ne le faites pas. Si vous changez d'adresse, la première des choses, il faut se rassurer. Rassurer à 100% que j'ai changé mon adresse au niveau de l'immigration. Pour ne pas qu'on vous envoie vos rendez-vous et vous n'allez pas avoir le courrier, vous allez manquer à votre audience. Et les conséquences de manquer à votre audience, c'est une déportation. Les conséquences... Il y a un mois de cela, je vais vous donner un exemple. d'un jeune. OK ? C'était même à New York, ici. J'avais un tribunal. Ce jour-là, je représentais un de mes clients. Souvent, c'était... C'était l'audience préliminaire. Donc, souvent, l'audience préliminaire, il y a beaucoup d'avocats. On appelle chaque... Non, Saka, un à un. Et donc, ce monsieur-là, c'était un avocat. On a appelé son client. Le juge demande où se trouve ton client. Le juge... Ça fait deux semaines, je suis en train de l'appeler. J'ai envoyé un message, j'ai envoyé des emails, il ne répond pas à mes appels. Je ne sais pas où il se trouve. Je disais, OK, il n'y a pas de problème. déportation. Déportation. S'ouvre, sur place. Donc, c'est le seul qu'il faut éviter. On va parler des conséquences de déportation. Donc, il faut vraiment éviter. Il faut avoir votre chance de passer devant le juge pour expliquer pourquoi vous êtes venu aux États-Unis. OK? Donc, ça, c'est un point qu'il faut vraiment retenir. Deuxième point qu'il faut retenir. Il faut faire vos empreintes des états. C'est très important. Si quelqu'un vous a aidé à faire l'application, il faut se rassurer qu'il a envoyé les documents nécessaires pour faire l'empreinte des états. Puisque le jour de votre jugement, si tu n'as pas encore fait le fingerprint, OK, le juge peut considérer votre application comme abandonnée. Il y a des gens qui font ces erreurs-là aussi. Donc, il faut se rassurer et si tous ceux qui ont envoyé leur application, si tu n'as pas encore fait l'empreinte des états, appelez la personne qui vous a aidé pour leur demander « Hey, est-ce que vous avez envoyé la demande pour l'empreinte des états pour que je puisse faire mon fingerprint avant votre jugement ? » OK? Donc, voici ces choses que le juge et le retard ensuite de ça. Le retard. Il y a des juges aussi qui peuvent mettre de portation sur toi si tu viens en retard. OK? Et donc, le juge de vos audiences fait en sorte que vous n'êtes pas en retard puisque le juge ne va pas vous attendre. S'il n'est pas présent, il va mettre de portation sur toi. Et donc, ça, c'est la première audience et ce jour-là, généralement, ces conseils-là sont discutés pourvu que vous êtes au courant de tout. Maintenant, après ça, le juge va donner une deuxième audience. La deuxième audience, c'est le jour de votre jugement. C'est ce jour où vous allez venir expliquer pourquoi vous êtes rentrés ici aux États-Unis et également et pourquoi vous demandez de l'asile. Et avant ce jour, il faut avoir quelque chose à dire. Il faut avoir une histoire. C'est très important. Il faut avoir une raison. Et les raisons doivent être très valides. L'asile est très, très limité. Je vais vous expliquer un peu le point qu'il faut tenir en compte quand vous écrivez vos histoires. Et non, puisque sans ces points, souvent, ça va être très difficile d'avoir l'asile. C'est très, très limité. Ce n'est pas parce que les États-Unis sont mon pays de rêve. Ce n'est pas parce que ma maman est décédée ou bien mon papa est décédé et je suis le premier fils et donc je voudrais je suis venu aux États-Unis pour aider ma maman et mes petits frères. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut jamais dire de ce soir. OK. C'est donné souvent pour des raisons qui sont très limitées. On en parlera ça. Mais le jour de votre jugement, vous allez expliquer votre histoire. Souvent, la procédure, si vous avez regardé la télé américaine, le tribunal, comment le tribunal est situé, c'est comme ça un peu. Il y a le juge, il y a l'avocat du gouvernement de l'autre côté. L'avocat du gouvernement, si vous voulez connaître, comprendre ça facilement, c'est comme un procureur. OK. C'est lui qui veut vous faire envoyer dans votre pays. Et ensuite de ça, soit vous avez un avocat ou vous-même, vous serez de l'autre côté. Ça commence souvent par votre avocat de vous demander des questions. Ce jour-là, il faut être intelligent, il faut être patient, il faut suivre les questions de vos avocats. OK. Il ne faut pas se jeter dedans. Il va vous poser des questions de nature à développer votre histoire. Donc, s'il demande une question, juste répondre à cette question. Tu attends qu'il demande une deuxième question. Au moins, ça permet, si on fait ça souvent, c'est un peu différent de la dîner. Quand tu regardes ce qui se passe actuellement, les témoins viennent et s'assoient et disent tout ce qu'ils veulent dire, c'est un peu différent de ça, au fait. Ici, on voudrait que non seulement les questions importantes sont posées, mais aussi pour que le juge peut être en mesure de suivre ton histoire de façon chronologique. Au lieu que tu parles on ne sait même pas où tu es en train de partir. Donc, il faut suivre les questions de ton avocat. Après ça, l'avocat du gouvernement va commencer à vous poser des questions. Et les questions, leurs questions vont être très difficiles, très pertinentes souvent. Les natifs ont montré que vous êtes en train de mentir. OK ? Et donc, c'est pour cela je demande à chacun de connaître vos histoires. Il faut connaître ton histoire. de la suite. Merci.